Musique François-Xavier Fauvel est historien de l'Afrique à l'Université de Toulouse-Jean Jaurès et auteur d'une quinzaine d'ouvrages et d'une centaine d'articles scientifiques. Mardi 26 septembre 2017, il était invité à la librairie Ombre Blanche pour y présenter son ouvrage « À la recherche du sauvage idéal » paru aux éditions du Seuil. Bonsoir, on accueille ce soir François-Xavier Fauvel à la librairie. On a l'habitude de le voir de ci, de là, au cours de nos activités de libraire, de lecteur, de public, etc. D'étudiant aussi, bien sûr. Pour un livre qui l'a appelé « À la recherche du sauvage idéal » qui est paru à l'univers historique « Au Seuil » il y a peu de temps, on va peut-être commencer par quelques précisions parce que pour moi, en tant que libraire, vous êtes quelqu'un de très mystérieux. C'est-à-dire qu'on n'a pas toujours le même nom marqué sur la couverture, on n'a pas deux fois le même éditeur. Il y a de certains livres où on se dit « Ouais, facile, c'est un ethnologue. » Le suivant, on se dit « Ah ouais, non, en fait, c'est vrai que c'est quand même un historien. » Finalement, là, il y a peut-être de l'histoire des mentalités ou de l'histoire culturelle qui n'est pas forcément prise comme ça, mais enfin qui existe aussi. Alors, comment faire ? Comment vous présenter ? Alors, je vais vous apporter des réponses très très précises. Pour ce qui est de la discipline, je suis historien. Il n'y a pas trop 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 d'ambiguïté, même si je suis un historien qui fait de l'archéologie, un historien qui a décidé que la meilleure façon de renouveler l'histoire de l'Afrique en profondeur, c'était de ne pas se contenter, même s'il faut le faire, de ne pas se contenter de relire les sources à disposition, qui, du reste, sont assez rares, mais qu'il fallait produire de nouvelles données. Et pour produire de nouvelles données, il faut être archéologue. Et il faut donc aller sur le terrain. Ce qui est aller sur le terrain, ça paraît aller de soi, et pourtant, pour un historien, ça ne va pas toujours de soi. Les historiens qui travaillent sur les domaines plus classiques ont l'habitude de travailler en bibliothèque, où, en général, les sources sont déjà éditées, l'ont déjà été par des philologues médiévistes qui travaillent sur des chartes, sur des documents archivistiques du Moyen-Âge, travaillent le plus souvent sur des documents qui ont fait déjà l'objet d'éditions critiques qui soient accessibles. Et ça n'enlève évidemment rien à la nécessité d'avoir des médiévistes et puis à l'essence du travail de l'historienne ou de l'historien. Néanmoins, quand on est historien ou historienne de l'Afrique, on ne peut pas faire ça. Il existe, certes, des documents déjà publiés, mais l'essentiel des documents écrits sont encore sous forme de manuscrits. Et lorsqu'il existe des documents, lorsqu'il existe des éditions, elles ne sont souvent pas critiques. Ce qui veut dire qu'il y a un travail à faire. Mais il reste en plus un continent documentaire à découvrir qui est tout ce qui est enfoui dans le sous-sol, tout ce qui n'a pas encore vu, tout ce qui n'a pas encore été découvert, tout ce qui commence à être pillé, etc. Bref, il y a un continent documentaire qui reste à trouver. Donc ça, ça explique pourquoi, de temps en temps, je ne suis pas que historien, mais aussi archéologue, par exemple dans le rhinocéros d'or. Et puis, il y a évidemment aussi une autre facette qui est celle, vous disiez, de l'ethnologue. Je ne suis pas tellement ethnologue, dans le sens où je ne vais pas travailler chez des populations, à la différence de, je ne sais pas moi, Evans Pritchard, grand ethnologue, qui va travailler chez les Nuers au Soudan, ou d'autres ethnologues. Enfin, c'est un métier. Il y a des ethnologues qui vont étudier des sociétés. Moi, je n'ai jamais fait ça. Ce n'est pas mon métier. Et en revanche, ce que je m'amuse à faire dans celui-ci, à la recherche du sauvage idéal, c'est de retrouver une population. C'est d'une certaine façon de l'ethnologie, parce que c'est un voyage chez les Koi Koi. Mais comme ils n'existent pas, enfin, comme ils n'existent plus, disons, je ne peux pas juste prendre l'avion ou juste prendre le paquebot pour y aller. Je ne peux pas juste m'installer chez eux pendant deux ans, trois ans, apprendre leur langue, apprendre le système de parenté, les pratiques alimentaires, les règles de partage de la viande, les techniques de chasse, etc. Je suis obligé de retrouver tout ça à partir des vestiges qui existent. Et puis au final, effectivement, je les retrouve, j'essaie de reconstituer ce qui peut l'être de cette société et de la reconstituer comme un ethnologue. Et ça, ça répond à la question de quelle discipline je me réclame. Et voilà, la réponse est très simple. Je suis un historien qui fait du terrain et lorsque le terrain n'existe plus, il est obligé de le reconstruire comme avec le sauvage idéal. Maintenant, pour ce qui est de mon nom, c'est extrêmement simple et très, très, très trivial. C'est que pendant très longtemps, j'ai signé François-Xavier Fauvel-Émar parce que j'avais accroché le nom de mon épouse, qui n'est plus mon épouse. Donc j'ai enlevé cette partie-là de mon nom et donc je retrouve mon patronyme qui est François-Xavier Fauvel. Voilà. En plus, ça rentre sur les tranches le dos des livres. C'est très, très pratique. Et ça rentre d'un seul coup sur le petit espace du dos. Alors, on vous connaît bien ici sur Toulouse. Vous êtes un Toulousain néo-parisien, disons. Donc je suppose que tout le monde a lu le rhinocéros d'or. Sinon, je vous en joins à le faire. Et si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à comparer les deux éditions en grand format et en poche parce que l'édition en grand format a été magnifiquement éditée par Alma. C'est celle-ci. Il y a de très beaux encarts. Il y a énormément d'inscriptions, justement, de données archéologiques, de cartes, de toutes sortes de documents qui facilitent quand même la lecture par rapport à l'édition de poche. On vous connaît bien. On sait que vous travaillez sur l'Afrique, notamment que vous avez commencé à travailler sur les Khoi Khoi. Or, les Khoi Khoi qu'on a peut-être plus tendance à connaître sous le nom de Hothanto, on aura l'occasion de reparler de cette appellation dans la manière dont on a envisagé et vu ce peuple. Et dans ce livre-là, la recherche du sauvage idéal, vous revenez, en fait, sur votre histoire, notamment votre histoire de recherche sur les Khoi Khoi. Pourquoi maintenant ? Vous n'êtes pas suffisamment vieux pour faire un livre de méthodologie ? De souvenir ? De souvenir. Non, non. Ça fait effectivement 20 ans, j'ai commencé jeune, ça fait 20 ans que j'ai commencé à travailler sur le bout de l'Afrique, sur l'extrémité de l'Afrique. Je dis l'extrémité de l'Afrique parce que ce serait totalement anachronique de dire sur l'Afrique du Sud. Ça n'existait pas au 15e siècle, au 16e siècle, au 17e siècle. Et en fait, en réalité, à part le nom du pays Afrique du Sud, l'Afrique du Sud, ça n'existait pas non plus il y a 25 ans. Ça s'est mis à exister quand des gens ont commencé à dire « nous sommes sud-africains ». Et des gens ont commencé à dire « nous sommes sud-africains » à partir du moment où l'apartheid est tombé, à partir du moment où les gens qui constituaient ce sud de l'Afrique ont décidé d'inventer autre chose qu'un pays dans lequel des communautés étaient juxtaposées et se désignaient elles-mêmes sous le nom de Zoulou ou sous le nom de Noir ou sous le nom de Africaneur ou sous le nom de Colorde ou sous le nom de etc. Parce que jusqu'à présent, quand les gens disaient « nous », c'est ça qu'ils voulaient dire. Nous sommes blancs, nous sommes ceci, nous sommes cela. Le miracle de l'apartheid, et si pour moi c'est important la fin de l'apartheid, si l'histoire de l'Afrique du Sud est exemplaire de quelque chose, c'est de ça, c'est que la fin de l'apartheid, la transition démocratique, Mandela, réalise un miracle politique qui est la fabrication d'un nouveau « nous ». C'est-à-dire qu'avec des morceaux, on fabrique un nouveau « nous », une identité capable de raconter autre chose de cet assemblage de gens, d'inventer une nouvelle société, de fabriquer une nouvelle société, de fondre différentes composantes dans une seule entité. Juste, c'était une parenthèse pour dire pourquoi l'histoire de l'Afrique du Sud est importante et pourquoi il est intéressant de regarder, et pas seulement de faire de l'histoire de l'Afrique ou de l'histoire de l'Afrique du Sud parce que c'est intéressant, mais aussi de penser l'histoire en général depuis l'Afrique et depuis l'Afrique du Sud. Et j'en profite là pour enfoncer encore plus le clou et pour dire que on dit souvent, quand on se pose comme ça, quand on pose à un philosophe ou à un politologue la question « mais d'où vient la démocratie ? » La tentation, c'est de répondre « mais la démocratie est grecque » ou c'est de répondre « la démocratie est américaine » ou « la démocratie moderne est française, c'est la révolution, etc. » Mais ma réponse à moi, elle est invariable. Non, la démocratie, la démocratie qui prend des groupes atomisés, la démocratie qui dit « nous sommes autre chose que des composantes, nous sommes autre chose que des individus individuels, nous sommes un collectif » et ce collectif-là mérite qu'on le cimente, qu'on le repense, qu'on le refonde, qu'on le fabrique en permanence, cette démocratie-là, elle est sud-africaine. La démocratie utile pour notre époque, elle est proprement sud-africaine. Cette parenthèse, cette incise, elle sert juste à dire que ça sert à quelque chose de penser l'histoire depuis l'Afrique. Ça sert à quelque chose de penser l'histoire du monde, l'histoire de nos sociétés, l'histoire de nous tous depuis l'Afrique. Et c'est ce que j'essaye de faire en faisant des livres qui parlent non seulement de l'histoire de l'Afrique, mais qui parlent de notre histoire, qui nous apportent à tous des savoirs communs et utiles pour notre société et pour notre présence. C'est ce que j'avais essayé de faire dans le Rhinocéros d'or, qui pour ceux qui ne l'ont pas lu, parce que tout le monde ne l'a pas lu, pour ceux et celles qui ne l'ont pas lu, c'est un livre qui parle du Moyen-Âge en Afrique et qui prend les uns après les autres, qui considère les uns après les autres des fragments de documents. Parce que nous n'avons que ça pour l'histoire de l'Afrique, des fragments de documents. Et donc, tantôt, ce sera un texte d'un géographe arabe du XIe siècle, un texte isolé qui nous parle d'un royaume africain qui se trouve dans le sud de la Mauritanie actuellement. Tantôt, ce sera un autre géographe du XIIe siècle, isolé, qui nous parle du même royaume un siècle après et entre les deux, on ne sait rien. Et néanmoins, ces deux fragments-là ne sont pas faciles à coller l'un à l'autre parce qu'apparemment, ce n'est pas au même endroit. Donc, c'est embêtant pour un royaume qui porte le même nom qu'il ne soit pas tout à fait au même endroit. Et puis, dans d'autres cas, ce sera une inscription sur Pierre laissée par un roi dont on ne sait pas très bien qui il est. Dans d'autres cas, ce sera des monnaies. Dans d'autres cas, ce sera un site archéologique orphelin, un site archéologique qui n'a que les archéologues pour le faire parler, pas de texte pour dire ce que c'est, ni même pour dire son nom. Dans d'autres cas, ce sera un objet, etc. Parce que nous n'avons que ça, des fragments. Et de ces fragments, j'essaye de fabriquer quelque chose qui ne soit pas un livre de fragments, mais qui soit un livre qui raconte quelque chose sur l'Afrique au Moyen-Âge pendant cette période-là. Mais qui ne le raconte pas sous forme d'une grande fresque, comme je le dis dans l'introduction, mais qui le raconte sous forme d'un vitrail. C'est-à-dire, un vitrail, ce sont des fragments qu'on a collés les uns aux autres en laissant la collure visible. Et c'est une façon pour moi de ne pas mentir, de ne pas tricher avec les lectrices et les lecteurs et que de raconter de cette façon-là quelque chose qui décide une image, mais où on voit quand même la façon dont les pièces ont été collées les unes aux autres. Je n'ai pas du tout répondu à la question, mais je ne sais plus quelle était la question. Non, mais c'est parfait. Dans votre explication de la démocratie sud-africaine, on retrouve quelque chose de très rousseauiste, finalement. Rousseauiste, le contrat social. Il y a une volonté de vivre ensemble. Rousseau, qu'on retrouve à un autre moment du livre sur quelque chose qui est l'idée du bon sauvage. Alors, oui. Alors, en effet, les Khoi Khoi ou les Otantos ? Les Khoi Khoi, c'est un peuple qui vivait au sud de l'Afrique, au 15e siècle. Enfin, il y vivait avant aussi, mais il se trouve que c'est à la fin du 15e siècle que des voyageurs portugais sont passés par là pour la première fois. Et donc, c'est à ce moment-là que les Khoi Khoi tombent sous le regard d'un narrateur extérieur. Et entrent, non pas dans l'histoire, mais entrent dans la documentation. Dans l'histoire, ils y étaient déjà. Ils avaient déjà des systèmes politiques, ils avaient déjà, etc. Mais ils entrent dans la documentation à ce moment-là. Et ce peuple, d'emblée, il est très intéressant. Il est très intéressant parce qu'il est très bizarre. Il est très, très différent de nous. C'est des gens qui parlent d'abord une langue vraiment étrange avec des clics qui sont des sons très particuliers. Ils ont toute une série de pratiques vraiment bizarres. Bref, d'emblée, ils surprennent les voyageurs. Et puis, à partir du XVIIe siècle, il se passe un truc, c'est que les Européens ne se contentent pas de passer et de s'arrêter sur la plage pour acheter des vaches ou pour prendre de l'eau, mais installent une colonie. C'est la plus vieille colonie d'Afrique, la colonie du Cap. Ils s'installent là. Et puis, très vite, cette rencontre coloniale devient un choc fatal pour les Khoi-Khoi. Très, très vite, en quelques décennies, la rencontre leur est fatale et les Khoi-Khoi disparaissent comme peuple. C'est-à-dire qu'à la fois, ils subissent le choc microbien, c'est-à-dire qu'il y a une épidémie de variole qui détruit 95-99% des individus Khoi-Khoi, et puis leur société, elle explose. Elle explose complètement. Et à cause de la prolétarisation, à cause des embauches forcées dans les fermes, à cause de tout ce que vous voulez. Et les Khoi-Khoi comme peuple, le peuple Khoi-Khoi, il n'existe plus. Il explose. Il explose et il est remplacé, c'est ce que j'essaie d'expliquer dans le livre, il est remplacé par une marionnette. Il est remplacé par les Haut-Tanto. C'est-à-dire que lorsque des voyageurs arrivent au Cap et qu'ils rencontrent des Khoi-Khoi, ils ne rencontrent plus les Khoi-Khoi dans leur état de société vivante, dynamique, inventive, d'avant la colonisation ou de juste au moment de la colonisation, ils rencontrent ce peuple dans un état détruit, atomisé, prolétarisé, d'ouvriers de fermes, de prostituées, etc. Et ils continuent à les décrire comme si c'était un peuple. Donc évidemment, ce peuple qui continue à intéresser les voyageurs continue à intéresser les voyageurs parce qu'il commence à incarner le mauvais sauvage, le pire, le pire de nos semblables. Et c'est le haut-tanto. C'est-à-dire que le peuple qu'on dépeint sous ce trait-là, c'est le mauvais sauvage, c'est le haut-tanto. Et ça, cette marionnette qui se met à parler toute seule, qui n'est bon, elle intéresse, elle intéresse tous les voyageurs. Et croyez-moi, les voyageurs qui passent par le Cap, ils sont nombreux. C'est-à-dire que la seule façon d'aller aux Indes, la seule façon d'aller aux Indes, c'est de passer par le bout de l'Afrique. Et le bout de l'Afrique, c'est un mi-chemin entre l'Europe et les Indes. C'est-à-dire que tout le monde s'arrête au Cap. On est obligé, on n'a pas le choix. Tout le monde s'arrête au Cap à l'aller ou au retour. Donc tout le monde, même quand l'Afrique du Sud n'est pas la destination, tout le monde s'arrête au Cap. Il y a des choses à dire sur les haut-tanto. Et ce peuple, il intéresse au plus au plus au plus au chef les philosophes. Pourquoi ? Parce que c'est le pire des sauvages. C'est-à-dire que toute sa sauvagerie, dans sa dimension ignoble du sauvage sale, du sauvage vulgaire, du sauvage qui n'a pas de règles d'organisation sociale. Et ça, ça intéresse beaucoup les philosophes. Ça intéresse par exemple beaucoup Voltaire. Voltaire adore le mauvais sauvage parce qu'il en a besoin dans son système. Il a besoin d'un sauvage absolument ignoble pour arriver à penser la diversité des espèces humaines. Voltaire est quelqu'un qui croit qu'il existe différentes espèces humaines. Il n'a tellement pas envie de croire dans la Bible et dans le récit de la Genèse qui dit, qui établit que tous les hommes descendent d'un même couple. Il n'a tellement pas envie de croire ça parce qu'évidemment c'est un truc de curé qu'il a absolument envie de croire qu'il existe différentes espèces humaines et donc le haut-tanto lui sert d'exemple. Donc c'est le mauvais sauvage le haut-tanto c'est le mauvais sauvage mais aussi et pour la même raison c'est le bon sauvage parce que Rousseau il adore le mauvais sauvage de Voltaire. Il adore le mauvais sauvage de Voltaire parce que pour lui Rousseau c'est le bon sauvage c'est l'archétype même du bon sauvage c'est celui qu'on peut commuer en bon sauvage parce qu'en dépit du fait en dépit de sa barbarie en dépit de sa saleté en dépit de son refus de la civilisation en dépit de tout Rousseau en fait le tout début de notre humanité l'espèce de mythe d'où nous venons et le début du chemin que nous avons fait pour arriver à la civilisation sauf que lui sagement le haut-tanto a refusé d'entrer dans cette voie de l'âme de la civilisation et est resté dans un bienheureux état de nature. Donc le mauvais sauvage et le bon sauvage c'est le même c'est la même figure c'est la même marionnette qui a deux visages celle du bon et du mauvais sauvage. c'est ce que j'ai appelé le sauvage idéal c'est ce personnage de fiction une véritable marionnette qui se met à parler à la place d'un peuple qui a vraiment existé mais qui n'existe plus au moment où la marionnette se met à parler. En quelque sorte on a une marionnette qui remplace un personnage réel sur un théâtre imaginaire qui est celui de nos représentations à nous. évidemment c'est là aussi que l'histoire que je fais de ce peuple n'intéresse pas que ce peuple mais évidemment l'histoire de nos représentations l'histoire de la façon dont depuis plusieurs siècles nous avons construit notre regard sur l'autre et notre regard sur nous-mêmes etc. D'ailleurs c'est à ce moment-là qu'on change de type de source utilisée c'est-à-dire que pour étudier ce qu'à la fin vous faites un carnet d'ethnographe si on peut appeler ça comme ça c'est basé sur des sources archéologiques c'est-à-dire que la seule manière d'essayer de comprendre comment les koikoi vivaient quand ils avaient leur propre structure sociale c'est de se baser sur les quelques très rares bribes et traces qui nous restent et après on passe à des archives qui sont des archives coloniales Oui alors c'est intéressant vous disiez ça parce qu'en fait vous racontez le livre par la fin parce qu'en fait j'aurais pu exactement raconter le livre dans ce sens-là c'est-à-dire que voilà j'aurais pu commencer par dire dans le premier chapitre voilà ce qu'était les koikoi j'aurais pu raconter parce qu'on s'est consacré 40 pages à dire ce qu'était les koikoi comment ils étaient organisés en quoi ils croyaient quelle était leur économie la répartition du travail entre les hommes et les femmes l'organisation d'un campement de façon circulaire avec des huttes comment on construit des huttes etc et puis ensuite j'aurais pu vous raconter dans un chapitre suivant comment les koikoi ont cessé d'exister sous cette forme-là d'un peuple intègre pas pur je crois à rien de tout ça mais dans une intégrité juste liminale au moment où il est rencontré et puis vous racontez comment il disparaît des archives et puis comment on peut le retrouver à la faveur de métissages de choses comme ça et puis vous racontez ensuite comment au 19e et 20e siècle au 20e siècle en particulier il y a une espèce de résurgence identitaire des gens qui se réclament d'une ascendance koissane etc et voilà j'aurais pu raconter le livre dans l'ordre normalement et en fait c'est pas comme ça que j'ai fait c'est pas comme ça que j'ai fait parce que cette façon-là de raconter qui était à la fois une façon attendue de raconter aurait été tellement attendue qu'elle vous aurait lassé et elle m'aurait lassé moi aussi au bout de 50 pages c'est-à-dire que ce genre d'histoire au bout de 50 pages quand je peux dire moi comme lecteur bon ben c'est bon j'ai compris c'est-à-dire que j'ai vu comment ils étaient au 17e siècle et je sais ce que la rencontre a enclenché bon ben voilà c'est une histoire d'aborigènes d'Australie d'Indiens d'Amérique du Sud etc au bout de 50 pages vous m'auriez dit enfin j'aurais entendu la voix de la lectrice dire c'est bon on sait exactement où ça va pas la peine et puis on va arriver dans les années 2000 et puis là oui des néo-koi-koi résurgence identitaire des gens etc bon tout ça est hyper connu bon et en même temps vous auriez pu me dire ok tout ça est intéressant mais comment vous savez comment ils étaient au 17e siècle c'est-à-koi-koi bon et donc ce livre-là m'a pas plu du tout ce livre-là m'a pas plu et c'est pas ce livre-là que j'ai écrit je l'ai écrit un autre livre qui fait le trajet complètement en sens inverse qui part d'aujourd'hui qui part d'aujourd'hui et qui remonte par étapes successives dans le temps d'aujourd'hui jusqu'au 17e siècle et de façon très archéologique c'est-à-dire que je remonte vraiment des strates documentaires dans le temps et chaque strate vers laquelle je remonte est une véritable strate documentaire dans laquelle je peux reconstituer des choses trouver des vestiges que je désigne que je montre au lecteur et qui me permettent de remonter une strate c'est très archéologique et c'est assumé comme tel et en quelque sorte je raconte l'enquête qui remonte dans le temps et en même temps je crée les conditions pour qu'on retrouve les coï-coïs au bout du chemin c'est-à-dire que j'explique comment on peut faire pour retrouver les coï-coïs au bout du chemin comment on peut faire pour arriver à travers toutes ces strates-là après avoir traversé les différents voiles devant lesquels des marionnettes différentes parlent et s'agitent comment on fait pour arriver au bout du chemin à retrouver les coï-coïs à s'installer dans un campement plus ou moins virtuel mais que je reconstitue à s'asseoir à côté d'un chirurgien allemand qui lui a vécu là-bas et puis à interroger à dire des choses qui sont ce qu'on peut dire qui sont ce qu'on peut dire au prix de tout le travail qui a été fait par le livre consistant à remonter dans le temps une fois de plus c'est motivé cette démarche elle est motivée une fois de plus par la même exigence que dans le rhinocéros de Horsier ne pas mentir ne pas commencer par dire un truc en vous disant voilà je vous dis comment sont les coï-coïs croyez-moi je ne vous dis pas comment je le sais mais croyez-moi ça commence comme ça l'histoire commence comme ça et puis après je la déroule et là vous pouvez me faire confiance à des notes de bas de page j'aurais triché en faisant ça donc l'histoire est une l'histoire l'histoire peut-être que je la raconte l'histoire narrée l'histoire est exactement en sens inverse de l'histoire telle qu'elle s'est passée est-ce que l'histoire très particulière de l'Afrique du Sud de l'apartheid de cette histoire coloniale impose à l'historien européen blanc qui part faire étudier un peuple africain de faire ce retour sur lui-même et sur ses propres recherches est-ce qu'il y a besoin de se justifier dans son travail et de justifier ses méthodes c'est où est-ce que ça n'a absolument rien à voir avec ça et c'est juste une démarche d'honnêteté intellectuelle disons par rapport à son objet il y a clairement une part dans cette démarche-là anti-chronologique dans cette démarche qui est celle de l'enquête il y a quelque chose qui est forcément l'histoire telle que je la pratique dans ce livre n'est pas la seule discipline à remonter dans le temps l'archéologie fait exactement ça la psychanalyse fait exactement ça la généalogie fait exactement ça il y a toute une série de disciplines qui procèdent dans leur méthode en remontant par étapes vers l'arrière pourtant toutes ces disciplines-là racontent toujours l'histoire dans l'autre sens dans le sens contraire à celui de l'enquête c'est ça qu'on devrait interroger c'est ça qu'il faudrait se demander mais pourquoi pourquoi est-ce qu'on se pourquoi est-ce qu'on continue à raconter l'histoire dans le sens chronologique alors que les choses on les a trouvées dans l'autre sens et alors je me suis posé cette question je la résous en écrivant le livre à l'envers mais en réalité à l'endroit dans le sens de l'enquête et il y a eu pour moi comme une espèce d'évidence mais une évidence aussi de quelqu'un qui passe pas mal de temps avec ses enfants devant des séries télé et tout simplement l'enquête l'enquête policière l'enquête médicale l'enquête je ne sais quoi procède exactement de cette façon-là c'est-à-dire qu'on part d'un état présent on part de vestiges présents on part d'indices présents et puis on remonte dans le temps et tous celles et ceux à qui il arrive comme moi de passer du temps devant des séries le stipla savent bien que leur plaisir réside dans l'enquête elle-même et pas tant dans la résolution de la soi-disant énigme du meurtre de Madame Machin donc le plaisir il est dans cette enquête-là et dans ce plaisir-là il y a effectivement une part de réflexivité c'est-à-dire qu'on enquête sur quelque chose qui met en jeu à chaque moment de l'enquête la sagacité de l'enquêteur qui met en jeu son rapport aux différents vestiges qui soit archivistique évidemment mais qui soit imaginaire ou qui soit dans la littérature philosophique ou qui soit dans le terrain archéologique lui-même donc il y a cette enquête il y a cette réflexivité qui en effet oblige à s'interroger sur notre rapport sur mon rapport d'auteur et d'historien à ce passé-là et puis sur notre rapport à nous à ce passé et à ce peuple parce que ce qui apparaît en cours de route de cette enquête qui traverse les couches successives c'est que les coï-coï ont contribué à la ferme question de notre monde c'est-à-dire que notre monde moderne qui comme on le sait depuis Patrick Boucheron s'est globalisé au 15e siècle notre monde moderne globalisé au 15e siècle à la faveur d'une rencontre planétaire de nos sociétés d'Europe occidentale avec le reste du monde cette rencontre-là cette globalisation-là a sacrifié beaucoup de monde en cours de route et cette explosion de beaucoup de peuples rencontrés en cours de route a constitué notre monde un monde beaucoup moins diversifié qu'il ne l'était à l'aube du 15e siècle donc oui une fois de plus c'est une histoire qui ne s'intéresse pas que aux coï-coï mais qui s'intéresse aussi à la façon dont nous nous sommes constitués comme monde depuis le 15e siècle en effaçant de notre monde des peuples comme les coï-coï et ça interroge aussi notre rapport de lecteurs qui se rend compte que finalement ce qu'on pense savoir des hauts tantôt à l'heure actuelle c'est que c'est une histoire de grosses paires de fesses alors là vous faites allusion à Sarah Bartman donc un épisode que beaucoup de gens connaissent soit parce qu'ils en ont entendu parler soit parce qu'ils ont vu à Paris dans les vitrines du musée de l'homme jusqu'à il y a 25 ans ou 30 ans le squelette de Sarah Bartman le moulage de Sarah Bartman etc soit parce qu'ils ont vu le film d'Abdelatif Kechich Vénus Noir etc ça fait partie de notre imaginaire l'histoire de cette femme c'est une femme qui a été exhibée en Angleterre et en France dans les années 1810 qui est morte à Paris et dont le corps a été ensuite disséqué par Cuvier pour servir de pièce à conviction dans tous les grands débats anthropologiques non seulement des années 1810 mais même du 19ème siècle en général et donc cette femme était surnommée son sobriquet c'était la Vénus au tantote et elle venait d'Afrique du Sud et elle venait d'une société probablement Koy Koy ou quelque chose comme ça dans l'est de la colonie du Cap et en effet si cette femme a servi de pièce à conviction si son corps a servi de pièce à conviction dans les débats anthropologiques de l'époque c'est parce que son peuple les Koy Koy avait précisément été perçu comme étant l'ignoble ou le noble sauvage le mauvais ou le bon sauvage quelque chose en tout cas d'idéaliser quelque chose qui est à la charnière à la charnière de quelque chose soit la charnière entre nous espèces humaines et les singes soit quelque chose entre nous les gens normaux et une espèce humaine inférieure et son corps de fait a beaucoup attiré donc a beaucoup attiré le public mais a beaucoup attiré les savants également et Cuvier dès qu'il récupère le cadavre se met d'abord à faire un moulage complet du corps à prélever les masses graisseuses des fesses à prélever les organes génitaux à prélever le cerveau à mettre tout ça dans des bocaux de formules ensuite à enlever les chairs à faire bouillir les os à remonter le squelette voilà tout ça c'est autant de pièces à conviction c'est-à-dire que le sexe le cerveau le squelette tout ça c'est des pièces à conviction pourquoi parce que dans les années 1810 on était encore dans ce débat de savoir encore pour longtemps dans le débat de savoir s'il y avait une espèce humaine ou plusieurs espèces humaines et comment le savoir si Sarah Bartman et avec elle les gens de sa société avaient eu un os en plus on pouvait dire voilà une espèce différente voilà anatomiquement une espèce différente il était donc super important de savoir si elle avait un os en plus dans les fesses en fait non elle n'en avait pas mais pour ça il fallait le prouver et c'est ce qu'essaye de faire Georges Cuvier c'est de prouver qu'elle n'a pas d'os supplémentaire dans les fesses il y avait des gens qui croyaient qui voulaient vérifier que ce n'était pas postiche mais il était hyper important de savoir et encore au 19ème siècle encore dans la deuxième moitié du 19ème siècle il y a des anthropologues américains en particulier qui écrivent des articles scientifiques où il dénonce Cuvier en disant que Cuvier a truqué les résultats de la dissection qu'il a truqué pour voilà pour faire croire que qu'il n'y avait pas d'os dans les fesses de Sarah Bartman et que et que et pour aller dans le sens des monogénistes ceux qui croient en une seule espèce alors que la vérité que voilà que personne ne sait mais c'est néanmoins la vérité donc vous voyez on est totalement dans des débats sur vérité alternative et post-factuelle et compagnie voilà donc c'était hyper important le cerveau pareil et le squelette etc et donc voilà c'est comme ça que le livre fonctionne c'est-à-dire qu'effectivement c'est par strates il y a un chapitre sur François-Xavier Fauvel qui qui a fait ses recherches comment il les a fait comment il y est arrivé le type de recherche qu'il a fait le les l'archéologie notamment les oui alors je ne me mets pas non plus en scène c'est-à-dire que là c'est le le tout dernier chapitre à la fin une fois qu'on a fini le livre et une fois qu'on est arrivé chez les coï-coï et que et que et qu'on a pu s'installer chez les coï-coï raconter tout ce qu'on peut raconter sur les coï-coï en laissant de côté ce qu'on ne peut pas raconter donc ce qui prend effectivement la forme comme vous disiez tout à l'heure d'un d'une espèce de carnet de terrain bon après ça je me suis dit que j'allais raconter j'allais faire un petit chapitre supplémentaire qui était la boîte noire du livre et parce qu'évidemment souvent enfin tout le temps d'ailleurs les historiens ou les autres chercheurs mettent des notes en bas de page qui racontent ce qu'ils ont lu mais ils racontent pas souvent de quelle façon ils ont travaillé et en fait les notes de bas de page qui nous disent qu'est-ce qu'il a lu nous disent pas toujours nous disent pas franchement comment il le sait ou comment elle le sait et et moi j'ai voulu vraiment rajouter ce petit chapitre qui fait une douzaine de pages des trucs comme ça et pour dire comment je sais ce que je sais et grâce à qui et donc je dis les archives que j'ai consultées mais je dis aussi qui m'a donné tel renseignement je dis aussi à qui j'ai écrit pour avoir telle info sur tel truc je dis aussi avec qui j'ai travaillé sur le terrain qui j'ai rencontré à quel moment voilà il faut pas non plus mentir sur la recherche c'est-à-dire que les recherches c'est dépendant de plein de choses de rencontres de moyens financiers à certains moments d'invitations de trucs comme ça bon c'est ça que j'ai voulu raconter qui remplit un petit peu le même office que dans le rhinocéros d'or les petites notes il n'y a pas de notes de bas de page dans le rhinocéros d'or mais chaque chapitre finit par une note qui peut faire parfois qui peut être assez longue et qui raconte tout ce qu'on voilà toute la documentation tout ce qu'on peut dire voilà qui a revu le site archéologique bon et et ces notes je m'en suis rendu compte après parce que beaucoup de lectrices et de lecteurs m'ont dit mais moi j'ai commencé par lire les notes c'était vachement intéressant je me suis dit mais en fait c'est un récit c'est un autre récit qui n'est pas juste une série de références c'est pas juste bon voir le livre de Joseph Keuk page machin truc bon c'est toute une série de références qui nous racontent qui nous racontent l'histoire des traductions de l'arabe vers le français ou ceci qui nous racontent l'histoire de la découverte de tel manuscrit qui racontent voilà comment comment tel site a été fouillé enfin bref voilà donc ça raconte une autre histoire qui est comment je le sais et là j'ai fait la même chose avec une grosse note à la fin qui est vraiment la boîte noire c'est vraiment les rouages l'enregistrement de vol qui raconte comment le livre a été fait et qui pour le coup fait partie intégrante du projet quand même qui est expliqué voilà donc il y a ça il y a le chapitre sur Sarah Bartman qui va de ses recherches de Cuvier jusqu'au film il y a une partie sur tous les les naturalistes voyageurs philosophes etc qui ont pu parler des sauvages il y a un chapitre sur le début de la colonisation en Afrique du Sud il y a et il y a on va peut-être quand même parler de cette fin j'y reviens de ces notes d'essayer de comprendre thème par thème ce qu'on peut savoir des Koi Koi alors non mais d'abord je reviens sur un truc c'est que si le livre est fabriqué et traverse différentes strates il n'est pas très long le livre je veux dire ça fait moins de 200 pages mais ça traverse des strates successives qui sont des strates que je n'ai pas définies de façon arbitraire c'est pas juste parce que ça m'intéressait de me poser à un moment donné au 18ème siècle c'est que ces strates sont des strates documentaires ça correspond à des étages de documents différents et le premier chapitre dans le premier chapitre du livre j'ouvre un autre livre c'est-à-dire que le livre commence par lire un autre livre qui est un livre du romancier sud-africain John Maxwell Kudzi que vous connaissez peut-être qui est un grand romancier sud-africain qui a eu le prix Nobel il y a 10 ans et que je considère personnellement comme un très 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 grand écrivain et qui a écrit notamment un roman je ne sais pas si un récit qui s'appelle En attendant les barbares et le premier chapitre est ma lecture dans l'intendant les barbares et de ce que ça nous apprend des coï-coï parce qu'en fait ça nous apprend des choses des coï-coï et si ça nous apprend des choses des coï-coï c'est parce qu'en disparaissant de notre monde en explosant au contact de notre monde en train de se globaliser entre le 15ème siècle et aujourd'hui les coï-coï n'ont pas rien laissé ont laissé des vestiges leur explosion a laissé des vestiges un petit peu partout non seulement évidemment archéologiques mais aussi dans les archives mais aussi dans l'imaginaire aussi dans l'imaginaire dans notre imaginaire la Venus autant tot c'est notre représentation d'aujourd'hui et le roman de Kudzi en attendant les barbares est rempli de ces vestiges éparpillés des coï-coï donc je commence comme ça le premier chapitre c'est ce chapitre qui explore une partie de notre imaginaire qui est en fait dans la littérature et donc le dossier documentaire il est purement imaginaire et puis le dossier d'après la strate documentaire d'après c'est celle de la Venus autant tot c'est celle qui commence vous dites le chapitre commence avec l'histoire de Sarah Bartman et finit avec ce qui se passe aujourd'hui en fait c'est le contraire ça commence d'aujourd'hui et de la restitution des restes de Sarah Bartman il y a quelques années et puis ça remonte dans le temps jusqu'à la vie de Sarah Bartman que je raconte là aussi à l'envers parce que je suis obligé de la raconter à l'envers et du plus sûr vers le moins sûr et puis voilà et donc là on est plutôt dans des registres documentaires qui sont ceux de coupures de presse des choses comme ça pour les années 2000 et puis qui remontent dans le temps avec des rapports scientifiques et différents autres archives se rapportant à Sarah Bartman et puis la strate d'après nous transporte en Afrique du Sud à proprement parler dans un endroit qui est un petit village qui s'appelle Pella où pendant deux siècles il y a eu des missionnaires des congrégations de missionnaires d'évangélisateurs chrétiens qui sont allés s'installer là-bas dans ce village au nord de l'Afrique du Sud où toute une série de gens se sont croisés il y avait des coï-coï et puis toute une série de gens se sont croisés se sont métissés etc. et le miracle documentaire il est qu'on a tous les registres de baptême et de mariage de cette petite société une petite société complètement isolée et sous cloche c'était la ségrégation c'était l'apartheid elle vivait sous cloche en quelque sorte on a une espèce d'expérimentation historique sous une cloche dans laquelle on peut arriver à reconstituer les stratégies de mariage de changement de nom etc. c'est ça que j'essaye de faire là aussi en procédant à l'envers et puis on arrive presque là à toucher les coï-coï en fait on arrive dans les pages des registres de baptême et de mariage on arrive presque à les toucher juste au moment où en fait ils s'effacent à travers les métissages et puis voilà on remonte encore dans le temps encore avec un nouveau type de document et puis on arrive encore dans le dernier chapitre avec un autre type de document donc chacune de ces strates il y a 5 chapitres ou un truc comme ça chacune de ces strates correspond véritablement à un type de document particulier et que j'essaie de faire parler les uns après les autres avec forcément des moyens très très différents on peut pas travailler de la même façon avec des vestiges qui tantôt sont matériels qui proviennent du sous-sol tantôt sont totalement imaginaires tantôt sont des coupures de presse tantôt sont des archives etc. et pour revenir à votre question que je n'ai pas oublié qu'est-ce qu'on peut dire au bout du compte des coï-coï ce qu'on peut dire des coï-coï au bout du compte c'est ce qu'on peut arriver à faire dire à ces vestiges qui sont collectés en cours de route et en cours de route je collecte une série de vestiges c'est-à-dire qu'il y a en particulier le rôle du pastoralisme le rôle des vaches le rôle de l'élevage des vaches chez cette population ce que ça signifie aussi d'être nomade vraiment nomade très 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 nomade pas juste nomade comme on croit que les gens sont nomades quand on parle de nomade les chasseurs-cueilleurs ne sont pas nomades pour deux sous en réalité ni dans la préhistoire ni en Afrique aujourd'hui ils sont nomades dans un sens très relatif parce qu'ils vont chercher parce qu'à l'automne ils vont chercher ils vont s'installer à 40 km de chez eux pour aller trouver un nouveau point d'eau mais en fait ils reviennent l'été d'après et puis ils repartent à l'automne c'est un nomadisme bon les transhumains ne sont pas très nomades non plus là on a affaire à un pur nomadisme de leur société mais de ce que la nôtre n'est pas et donc voilà il y a ça et puis il y a d'autres vestiges collectés en cours de route qui sont les peaux de léopards en particulier ce rôle des peaux de léopards dont on voit des gens se parer dans les années 2000 en Afrique du Sud au moment de la restitution des restes de Sarah Bartman bref voilà il y a des vestiges de différentes natures que je collecte au fur et à mesure que j'essaie de décrypter au fur et à mesure que j'essaie d'analyser pour remonter dans le temps et puis se dessine comme ça au fur et à mesure et a fortiori dans le dernier chapitre un portrait d'une société un portrait d'une société qui n'est plus intègre c'est à dire que je ne suis pas un historien magicien et encore moins un historien naïf qui croit qu'on peut retrouver quelque chose qui a disparu par conséquent c'est un portrait d'une société mais un portrait à trous c'est un portrait dans lequel il y a des choses qu'on ne peut pas dire du tout mais il y a des choses qu'on peut dire parce que tout le livre a servi à faire le tri de ce qu'on peut dire et de ce qu'on ne peut pas dire de ce qu'on doit dire avec prudence et de ce qu'on peut dire avec beaucoup plus de certitude à certains moments et on peut dire pas mal de choses on peut reconstituer pas mal de choses on peut reconstituer le système de parenté on peut reconstituer la forme du campement la localisation du campement toujours dans des anses de rivière la fabrication des huttes la façon dont on loge dans ces huttes le mobilier qu'il y a dans ces huttes la séparation très stricte des hommes et des femmes le fait que les hommes ont un éthos de pasteurs et que vraiment travailler ce serait déchoir ce serait bon et que par conséquent en gros leur activité consiste à envoyer les gamins avec les vaches pour pâturer et eux à rester au campement à fumer et à raconter des blagues en fait et de temps en temps à aller chasser pour se divertir quand aux femmes elles font carrément tout le job tout c'est-à-dire de collecter les graines de nourrir les enfants de faire la cuisine de monter les huttes etc. de tanner les pauvres donc ça c'est intéressant déjà et puis on peut dire d'autres choses sur la culture matérielle et puis on peut dire d'autres choses aussi sur les représentations de ce peuple les vaches jouent un rôle extrêmement important dans toutes les transactions toutes les transactions de la société les transactions économiques vous voulez acheter un truc etc. boum des vaches vous voulez mais les transactions aussi avec matrimonial par exemple vous voulez une épouse vous donnez quelques vaches les transactions judiciaires vous voulez compenser un meurtre ou une déprédation commise par un groupe d'à côté ou par votre groupe sur un pâturage d'à côté boum vous donnez des vaches et puis des transactions aussi avec avec les avec les avec les divinités parce qu'on peut reconstituer les croyances assez précisément je reconstitue les croyances de cette société qui croit en un dieu suprême qui croit en toute une série de déités qui vivent sous la terre qui sont des ancêtres qui sont des morts des défunts des défunts qui continuent de nous hanter qui continuent de revenir avec beaucoup de malveillance pour nous nuire sauf si on est capable de les apaiser avec des vaches en sacrifiant des vaches donc il y a toute une série de choses qu'on peut reconstituer comme ça très précisément et ce dont je suis le plus fier c'est d'avoir reconstitué quelque chose qui n'avait des choses qui n'avaient jamais été vues notamment le rôle absolument central de la vache dans l'idéologie de cette société mais aussi le type un certain type de sacrifice qui porte un nom hollandais parce qu'on ne le connait que sous son nom hollandais de Anders Maken toute cette série de sacrifices qui sont réalisés pour apaiser ou pour intervenir dans toute une série d'occasions rituelles que sont les mariages en fait en réalité il n'y a que des occasions rituelles c'est-à-dire que la naissance tout ce qui manifeste un changement d'état de l'individu donc naître être circoncis ou être on peut en parler après ça ou passer à l'âge adulte se marier avoir un enfant changer le campement de place un deuil enfin tout ça sont des changements d'état qui à chaque fois requièrent un sacrifice propitiatoire particulier et ça on peut le reconstituer aussi et puis voilà beaucoup d'autres choses qui sont relatives à des pratiques médicinales particulièrement bizarres comme le fait d'exciser un testicule chez le garçon à la fin de l'enfance voilà et de colmater enfin voilà d'enlever je peux le détailler d'ailleurs parce que bon c'est intéressant donc d'enlever donc d'inciser le scrotum d'enlever un testicule de le remplacer par une boule de suif voilà de recoudre ça avec du tendon de mouton et puis de mettre un gros emplâtre de bouse de vache dessus pour que ça cicatrise donc des pratiques assez intéressantes et étranges il faut bien le dire et puis voilà puis toute une série d'autres choses qui ont trait qui ont trait ben oui aux pratiques médicinales aux pratiques alimentaires aux règles de à ce qu'on mange aux recettes de cuisine à comment on chasse l'antilope l'éléphant comment on chasse le lion etc donc c'est voilà avez-vous des questions peut-être c'est un peu impressionnant comme ça mais en fait vous voyez vous pouvez lui poser des questions et François-Xavier répond très très bien oui vous avez parlé à deux reprises de marionnettes est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous mettez sous ce terme-là associé au mot de peuple peuple marionnette alors le peuple lui-même n'est pas marionnette en revanche en revanche il est en revanche quelque chose parle à la place de ce peuple à plusieurs moments de l'histoire entre le 15e siècle et aujourd'hui et en réalité on ne cesse jamais de faire parler quelque chose d'autre à la place de ce peuple depuis qu'il a été rencontré on pourrait donc c'est le cas du bon sauvage et du mauvais sauvage ce sont ça nous apparaît comme une évidence mais ce ne sont évidemment pas les coï-coï qui parlent lorsque Rousseau met en frontispice de son discours sur l'origine de l'inégalité une scène présentant un coï-coï qui jette ses affaires ses fringues son couteau etc. au pied du gouverneur et qui déclare j'ai l'honneur ou j'ai le plaisir de vous restituer tous mes biens et de renoncer pour toujours à la civilisation et de retourner chez mes semblables cette scène-là c'est une scène coï-coï ça dit véritablement et d'ailleurs j'en retrace l'histoire je montre que c'est une scène véritablement qui vient c'est une scène coï-coï mais celui qui parle là non seulement il ne parle pas en langage coï-coï mais même il parle en langage européen des lumières 18ème siècle c'est dans ce sens-là que le haut-tantot est une marionnette c'est une marionnette que nous faisons parler que les philosophes font parler comme les ventriloques il y avait un célèbre ventriloque à la télé quand j'étais jeune et qui faisait parler comme ça c'est une marionnette qu'on fait parler de façon ventriloque et pour dire pour dire des choses pour dire des choses de nous pour dire des choses de notre représentation du monde et ce sont voilà et donc j'utilise à plusieurs reprises cette image-là du ventriloquisme ou de la marionnette ou de la scène ou de la scène pour exprimer que pour exprimer que voilà que entre les coï-coï et nous se sont interposés beaucoup de 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 discours qui ne sont pas le leur enfin de prosopopées on a fait parler on a fait parler ce peuple-là évidemment ça interroge ce que je dis là du coï-coï et j'en fais le livre que j'en ai fait en est le récit mais on pourrait s'interroger genre sur plus généralement sur de quoi voilà de quoi de quoi de quoi de quoi parle ceux qui parlent d'un peuple en son nom et et donc là il y a aussi une leçon il y a aussi une leçon plus généralement de mise à distance avec le avec le discours sur les autres sociétés ou sur nous-mêmes évidemment et sur l'identité en particulier d'autres questions juste est-ce que ce livre est destiné à être traduit en coï-coï alors malheureusement le le alors le petite 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 parenthèse sur les langues coï-san le coï-coï du cap à proprement parler il a disparu il n'est plus parlé par personne il y a des gens dans le nord-est de l'Afrique du Sud qui parlent une langue enfin quelques personnes qui parlent une langue qui s'appelle le korana et moi j'ai rencontré à Pella quelques personnes qui parlaient un coï-coï bon mais qui n'a rien à voir avec le coï-coï du cap ce coï-coï du cap il a disparu c'est une langue morte dont il reste quelques quelques vestiges dans les archives on a on a des voyageurs qui ont fait des qui ont fait des qui ont fait des qui ont fait des lexiques hollandais coï-coï français coï-coï anglais coï-coï j'ai d'ailleurs moi-même édité un lexique hollandais coï-coï il y a quelques années et voilà donc cette langue là elle est morte on peut simplement la reconstituer et encore pas très bien en revanche il reste des langues apparentées au coï-coï du cap notamment le nama de Namibie qui est une langue du sud de Namibie puis il y a toutes ces langues coï-san qui sont toutes ces langues parlées par des Bushmen etc. dans le Kalahari au Botswana ou ailleurs qui sont des langues à cliques qui ont été popularisées par le film Les dieux sont tombés sur la tête et puis et voilà donc les cliques sont des vestiges qu'on retrouve dans plein de langues et puis on retrouve ces cliques aussi dans des langues qui ne sont pas du tout caï-san qui sont des langues bantou d'Afrique du sud la langue maternelle de Mandela qui était le kosa est une langue qui contient un clic et quand vous écoutez Myriam Makeba chanter il y a pas mal de chansons dans lesquelles il y a des cliques si on y prête un petit peu attention donc en fait pour répondre à ta question on ne peut pas traduire le livre en langue coï-coï D'autres questionnements ? Oui moi je me demandais au delà de la revendication identitaire des années 2000 qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui pour les sud-africains des coï-coï Alors ça c'est une très bonne question alors il reste c'est paradoxal alors il faut peut-être poser la question plus largement pour les coï-coï il reste pas grand chose mais néanmoins après la fin de l'apartheid il s'est passé des choses très intéressantes c'est-à-dire que l'apartheid était une non seulement une doctrine politique mais un système politique totalitaire qui enfermait les gens dans des identités enfin dans des identités dans des groupes ratios séparés les uns des autres bon et vous étiez obligés de vous déterminer en fonction de ça et et non seulement vous étiez obligés de vous déterminer en fonction de ça mais toute votre vie quotidienne était déterminée par ça c'est-à-dire que ça déterminait votre droit de circuler dans tel ou tel endroit sur tel ou tel trottoir de rentrer par telle ou telle porte au bureau de poste de prendre telle ou telle entrée dans le métro de enfin dans le métro dans le bus dans le tramway de de circuler entre une province ou une autre etc. et de vous de vous marier avec bon ça déterminait toute votre vie quotidienne et ça vous assignait une une identité obligatoire et et en même temps ça hiérarchisait c'est-à-dire qu'en haut de la hiérarchie il y avait les blancs en dessous il y avait les collards et puis les indiens et et puis en dessous il y avait les noirs en général et avec la fin de l'apartheid cette ce carcan racial saute et avec lui saute la hiérarchisation entre ces groupes entre ces groupes raciaux ce qui veut dire que tout le monde en quelque sorte redevient libre de 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 revisiter sa sa généalogie et on a vu non seulement des gens revendiquer comme ceux dont je parle dans le livre revendiquer une ascendance indigène Koy Koy en particulier alors qu'ils avaient été classés dans un groupe coloré coloré et mais on a vu aussi chose intéressante des blancs faire la même chose c'est à dire des blancs dire hé jusqu'à présent on avait toujours insisté sur la transcendance hollandaise parce qu'on s'appelle pinard ou parce qu'on s'appelle machin ou parce qu'on s'appelle je sais pas quoi bon n'importe quoi et de clerc etc mais en fait notre généalogie on le sait depuis très très longtemps il y a une arrière 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 grand-mère Koy Koy et donc du coup tout le monde s'est mis à bricoler sa généalogie je dis d'ailleurs une chose dans le livre qui a été remarqué par plusieurs personnes dans les émissions de radio etc parce que c'est genre la phrase choc qu'on veut me faire répéter mais je dis on choisit toujours ses ancêtres ben oui on choisit toujours ses ancêtres bien sûr c'est-à-dire que les ancêtres c'est pas un truc qui nous est donné avec lequel on se débrouille on choisit nos ancêtres dans une arborescence généalogique à certains moments on va choisir l'ancêtre patronymique celui qui donne celui qui en lignée direct vous a transmis son nom parce qu'il incarne il incarne la pureté de l'origine européenne par exemple ou parce que étant dans le groupe collorde pendant l'apartheid il faut valoriser l'ancêtre blanc mais dans un système post-apartheid c'est plus si intéressant que ça de valoriser l'ancêtre blanc au contraire mieux vaut aller chercher dans la généalogie au même échelon à la cinquième sixième septième au même échelon quelqu'un qui est votre ancêtre au même titre mais qu'il est plus intéressant de mettre en valeur à ce moment-là dans un contexte particulier où le registre indigène compte se met à compter alors qu'il ne comptait pas et de la même façon pour les blancs pour les blancs africaneurs ça commençait à compter après la fin de l'apartheid de dire d'insister sur le fait qu'on avait une arrière-arrière-grand-mère Koi Koi et de plus trop insister sur l'arrière-arrière-grand-père blanc qui avait couché avec la fille Koi Koi donc en fait on choisit donc tout le monde s'est mis à rechoisir ses ancêtres donc les Koi Koi ont retrouvé une place mémorielle dans l'Afrique du Sud d'après l'apartheid et d'aujourd'hui et plus généralement les Koi San c'est-à-dire en fait tous ces gens de différents groupes linguistiques qui habitaient le sud de l'Afrique avant que n'arrivent des colons européens blancs mais aussi avant que n'arrivent les sociétés de langue bantou et agricultrice qui ont peuplé tout l'est de l'Afrique du Sud il y avait des sociétés qui habitaient là depuis tout le temps ces sociétés-là elles ont disparu en tant que peuple en tant que société Koi San c'est-à-dire plus personne en Afrique du Sud ne parle des langues Koi San et elles ont disparu en tant que société et pourtant leurs vestiges sont partout ils sont partout sur les peintures rupestres il y a partout des peintures rupestres de sociétés antérieures qui ont disparu il y a partout des clics dans les langues d'Afrique du Sud et il y a maintenant oui des vestiges identitaires des vestiges mémoriels qui ressurgissent du passé parce que dans l'Afrique du Sud d'aujourd'hui à qui il manquait au moment où elle a émergé au sortir de l'apartheid au moment où elle est sortie de prison l'Afrique du Sud de 1994 il manquait un ancêtre il manquait des ancêtres communs et l'Afrique du Sud les Sud-Africains qui commençaient à se penser comme Sud-Africains ont eu besoin à ce moment-là de revisiter leur passé d'aller se choisir de nouveaux ancêtres communs oui je me posais la question c'est pas le seul peuple indigène en Afrique du Sud les Koi Koi où c'est le seul alors une fois de plus tout dépend de ce qu'on appelle indigène c'est-à-dire que le problème de peuple indigène ou de peuple autochtone ou de peuple premier c'est que c'est toujours par rapport à un peuple second bon donc d'une certaine façon c'est absolument pas une catégorie analytique c'est pas une catégorie objective c'est pas une catégorie de description du réel c'est une catégorie de revendication il n'y a que les gens qui utilisent cette catégorie de peuple indigène ou de peuple autochtone ou de peuple premier sont toujours dans des logiques de revendication moi comme historien je peux pas accepter d'utiliser ces termes-là sauf en les explicitant et parce que peuple premier bon il suffit ça veut toujours dire quand vous employez ces termes-là que que vous placez une hiérarchie chronologique entre ceux qui sont premiers et ceux qui par définition sont second bon donc du coup tout le monde peut dire qu'il est premier par rapport à quelque chose bon et les africaners d'Afrique du Sud ont été jusqu'à revendiquer un statut de peuple premier en Afrique du Sud les africaners par rapport à qui par rapport aux colons d'après les anglais etc bon et donc tout le monde peut jouer à ça à revendiquer un statut d'indigénité particulière donc à une certaine strat du passé les koïkoïs sont un peuple indigène mais bien sûr les populations les groupes tous les groupes africains d'Afrique du Sud sont totalement indigènes donc bien sûr alors question supplémentaire pourquoi ce peuple-là a disparu alors que d'autres peuples indigènes d'Afrique du Sud bon les Zoulous par exemple parce que parce qu'en fait l'Afrique du Sud c'est immense c'est immense et la rencontre s'est faite entre des Européens qui s'arrêtaient au bout de l'Afrique et des populations koysanes qui habitaient dans un rayon de 1000 à 1500 kilomètres autour de ce point-là qui était au bout de l'Afrique et là on ne rencontrait que des koysanes dans cette région-là c'est à vous entendre parler on retrouve quelque chose qui est complètement inclus dans le livre c'est de se rendre compte à quel point un peuple qu'on a pu décrire comme étant l'altérité radicale l'autre le plus éloigné de nous-mêmes a une histoire qui nous est proche par les échanges par les représentations que se sont faites les uns des autres et aussi à quel point finalement l'altérité elle est en tout cas l'altérité n'est pas radicale alors moi c'est exactement ce que je voulais faire dans ce livre c'était rencontrer aller à la rencontre avec des moyens d'historien d'un peuple différent mais en créant les conditions de cette rencontre c'est-à-dire que cette rencontre elle n'a cette rencontre en fait pour dire les choses autrement j'aurais adoré pouvoir rencontrer les coï-coïs au 15ème siècle j'aurais adoré j'aurais adoré mais à condition d'être moi aujourd'hui vous voyez ce que je veux dire c'est-à-dire que si j'avais été portugais du 15ème siècle j'aurais fait comme les portugais du 15ème siècle c'est-à-dire que j'aurais dit tiens c'est étrange ils ont une langue qui ressemble à un truc de chauve-souris et puis et puis voilà et puis et puis et puis on aurait voilà la colonisation aurait suivi son cours et puis ce peuple aurait disparu et puis c'est bon et nous n'aurions pas eu d'égard particulier à l'égard de ce peuple qui en août n'avait pas la puissance politique pour s'opposer comme l'ont eu les Zoulous ou comme l'ont eu d'autres bon et et donc donc voilà donc j'aurais adoré pouvoir rencontrer ce peuple-là dans une époque qui 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 pouvait qui s'est vue dans une époque où les navigateurs européens se sont vus offrir le luxe de rencontrer des peuples authentiquement différents mais qui n'ont pas su quoi faire de cette rencontre-là et qui ont préféré coloniser le monde qui ont préféré globaliser le monde aux dépens des autres aujourd'hui sommes-nous mieux préparés pour cette rencontre je ne sais pas mais 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 en tout cas avec les moyens de l'historien que je suis je sais que je voulais organiser cette rencontre-là en allant les voir au XVIIe siècle mais prévenu contre contre les conditions de la rencontre qui avaient été celles du XVIIe, XVIIe, XVIIe siècle prévenu avec toute l'histoire qui s'est passée entre entre hier et et aujourd'hui c'est donc pas une rencontre naïve c'est une rencontre prévenue et le livre sert à ça à organiser cette rencontre prévenue et cette rencontre prévenue elle elle sert à rencontrer un peuple qui effectivement est étrange et c'est cette étrangeté-là qui m'intéresse après évidemment elle pose d'autres questions c'est est-ce qu'on n'est pas tous étranges est-ce que toute différence n'est pas étrange est-ce qu'on n'a pas perdu cette faculté de trouver étrange la différence et de se laisser émerveiller par cette différence-là on l'a perdu parce qu'en réalité le monde moderne depuis le XVe siècle tel qu'il s'est construit a pris l'habitude de se blaser lui-même de cette rencontre-là et de rendre en réalité impossible la rencontre dans la rencontre il y a quand même cette idée d'accepter la différence de l'autre on ne peut pas poser les termes de la rencontre uniquement en termes de bon ben je veux bien aller faire du tourisme chez les autres mais surtout je veux manger comme à la maison on ne peut pas non plus inversement je transpose on ne peut pas non plus dire on veut bien accueillir les autres parce qu'on est généreux néanmoins il va falloir qu'ils bouffent du port à la cantine on ne peut pas toujours là je le pose délibérément en termes identitaires mais dans la rencontre pour accepter la rencontre et chacun de nous en fait l'expérience dans sa vie on a des rencontres individuelles et on sait bien qu'une rencontre individuelle suppose d'abdiquer quelque chose de sa garde pour accepter l'autre dans sa singularité c'est ça que je veux arriver à répliquer dans cette rencontre à distance avec les Koi Koi c'est une rencontre c'est une rencontre prévenue contre les effets d'une rencontre néfaste et donc ce trajet là vers le 17ème siècle sert à conjurer la tragédie de l'histoire contre laquelle elle va merci beaucoup je crois qu'on peut s'arrêter là c'était très très bien très intéressant le livre est très intéressant les autres aussi tous les autres aussi j'ai cru comprendre que vous aviez récupéré un stylo vous pouvez peut-être signer je vous remercie passez une bonne soirée il s'agissait de François-Xavier Fauvel à la librairie Ombre Blanche le 26 septembre 2017 autour de son ouvrage à la recherche du sauvage idéal édition du Seuil il s'agissait de la recherche au revoir Sous-titrage FR ?